Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de compléments alimentaires. Il y a deux semaines de cela, je vous ai posté en fait sur communauté. Donc j'avais fait un sondage là-bas pour vous demander qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires. Et puis il y avait 80% qui étaient pour et puis les 20% qui sont contre. Et donc là, aujourd'hui, moi, je vous partage les compléments alimentaires que j'utilise en tout cas pour ma peau. D'autres sont en vente libre et d'autres, en fait, c'est vraiment, il faut aller chez un médecin. Je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas de connaissances en tout cas en ce qui concerne le domaine médical. mais je suis passionnée de la beauté et je suis pour tout ce qui améliore notre santé et notre beauté. Donc c'est, voilà, c'est dans ce cadre-là que je viens vous partager mes compléments alimentaires que j'utilise pour ma santé, bien entendu pour mon bien-être et puis aussi pour ma beauté, on va dire. Voilà, tout simplement, la beauté est bien de ma peau. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui fait de l'anime, donc j'ai découvert ça il y a quelques années de cela. Donc, mon organisme n'assimile pas, bien entendu, le fer, donc je suis obligée de faire un traitement tous les six mois. Et ça, pour ça, je pars toujours voir mon médecin et puis c'est en fonction de ça qu'elle me prescrit le fer que je dois prendre, la posologie de comment le prendre et puis c'est comme ça. Et pour ça, en fait, mon médecin, il me prescrit toujours le tard différent. Donc là, j'ai fait le traitement, j'ai sauté ce mois-ci, je ne l'ai pas pris. Des fois, j'ai fait comme ça et en fait, il me reste juste une plaquette que j'ai démarrée, bien entendu, et que je vais finir. C'est sous prescription médicale. Là, je voulais vous montrer ça, mais c'est vraiment, là, ce que je veux partager plus, c'est ce que vous pouvez acheter en pharmacie, en vente libre. Donc, voilà, on va commencer par cette vitamine C-là que je prends chaque hiver et puis même l'été. Donc là, c'est ArcoVital. En fait, cette vitamine C-là, c'est vitamine C plus vitamine D. Pourquoi ce choix-là? Parce que tout simplement, pareil aussi pour la vitamine D. Et avant, je n'avais pas ce souci-là, mais maintenant, pareil aussi, je ne manque que de la vitamine D et il faudra que je fasse aussi un traitement chaque année aussi pour la vitamine D. Cette année, j'ai déjà pris, en tout cas, ma dose pour, on va dire, pour l'année. Donc, quand je suis partie à la pharmacie, parce que d'habitude, je prends de la cérola, vous l'avez en comprimé que vous venez croquer. Et puis, la pharmacienne m'a dit, vous avez la vitamine C et puis de la vitamine D. Donc, ça, vous avez, c'est du 100% végétal. Donc, c'est vitamine C, c'est 170 000 grammes et la vitamine D. Et la vitamine D, vous avez 2000, je ne sais pas, c'est l'unité et puis, voilà, c'est abrégé, c'est UI. Donc, voilà, c'est les comprimés que vous venez mettre dans l'eau. Celui-ci ne reste pas beaucoup. Ce que je fais, c'est que c'est un traitement, moi, je fais un mois, j'arrête, j'attends un mois après et puis ensuite, je reprends. C'est comme ça que je fais. Et comme là, c'est associé à la vitamine D et puis j'avais déjà eu mon traitement pour l'année, donc, pour pas, on va dire, avoir un excès de vitamine D, on ne prend pas de risque. Si c'est que la vitamine C, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est la vitamine D, ça peut être toxique pour l'organisme. Donc, c'est pour ça que je le prends et puis j'arrête et puis je reprends. Voilà, franchement, il est bien, ça booste l'organisme et puis c'est top. Et puis, vous-même, vous savez qu'on a besoin de vitamine D, on a besoin de fer, on a besoin aussi d'une alimentation équilibrée aussi, bien entendu, pour notre santé et puis pour le bien-être de notre corps et de la peau aussi parce que tout ce qui est de l'intérieur va se refléter de l'extérieur. Donc, ceci ne vous dispense pas aussi d'une alimentation saine et équilibrée aussi. Donc, ça, on ne va pas faire l'impasse là-dessus. Ce n'est pas parce que vous, vous prenez des suppléments alimentaires, vous n'allez pas vous alimenter correctement. Ensuite, là, ce que je vais vous présenter, c'est du collagène. D'habitude, ce n'est pas cette marque que je prends. Là, c'est Fortifarma, expert collagène intense. Vous savez le rôle du collagène sur l'organisme et sur les os aussi. Donc, à partir d'un certain âge, le corps produit du collagène, mais ça va le produire beaucoup moins, on va dire. C'est au ralenti. Et du coup, on a vraiment besoin de compléments alimentaires pour booster notre collagène, pour la peau, pour l'élacité de la peau, pour la fermeté de la peau. Parce que c'est comme ça que, des fois, si on manque de collagène, il y a un relâchement cutané qui se fait au niveau, on va dire, de la peau, surtout du visage. Moi, c'est pour ça, ça fait, on va dire, quatre ans maintenant, quatre, cinq ans, oui, cinq ans plus tôt, je ne dirais pas quatre ans, cinq ans, que je prends du collagène marin tous les années. En fait, je fais en cure de deux ou des fois trois mois et puis ensuite, j'arrête. D'habitude, je le fais plutôt en hiver, mais cette année, cet hiver-là, je n'ai pas pris de collagène et c'est que maintenant que je vais me mettre. Là, je suis partie sur le Forte Pharma Expert Collagène. Celui-ci contient du collagène à 10 000 mg plus vitamine A, C et E et du sélénium. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, on a quand même pas mal de compléments qu'on a vraiment besoin ici parce que le sélénium, il est excellent. La vitamine A, bien entendu, la peau en a besoin, de la vitamine C et vitamine E. Donc, je vous invite à regarder tous ces vitamines que je vous ai citées là, leur rôle sur la peau. Je ne vais pas vous faire ça, donc dévoyez-vous et puis, allez sur Google et puis, vous allez avoir votre réponse. Donc, tous ces bienfaits-là, donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais prendre ça. Ça se présente comme ça que vous allez venir c'est un poudre et puis, vous allez venir mettre dans de l'eau et puis ensuite, prendre ça, voilà, le matin, de préférence. C'est toujours, voilà, mieux. Je prends tout ça pour, voilà, pour ma santé, pour mon bien-être et puis, pour ce qu'on sait, parce que je ne sais pas si vous, les effets de l'âge ne vous font pas peur et tout ça. Moi, des fois, voilà, ça me fait peur. Donc, si vraiment, on peut aider notre organisme, aider notre peau, surtout pour être en bonne santé, parce que le but, c'est d'être en bonne santé déjà et si on est en bonne santé, franchement, ça va se refléter sur la peau et puis ensuite, le sommeil aussi, c'est vraiment important et ça, des fois, malheureusement, notre vie au quotidien, les soucis, tout le tralala, fait que des fois, on dort mal donc, il faut vraiment s'aider pour avoir une bonne santé et puis, être aussi bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la cloche de notification comme ça, YouTube vous avertit dès que je poste une nouvelle vidéo et pour toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci du fond du cœur. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve comme tous les vendredis à 18h pour une prochaine vidéo. Bisous, mes chéris.